... Je voudrais remercier cette association de femmes, ce groupement féminin, qui m'a désigné, qui m'a choisi comme étant leur leader politique. Être leader politique, c'est quoi ? C'est accepter à un moment donné de l'histoire de sa vie, à un moment donné de son positionnement dans le temps et dans l'espace, à un moment donné de la prise de ses responsabilités, de se dire, les autres comptent avant moi, de se dire, il vaut mieux satisfaire ou chercher à satisfaire les besoins des autres, les besoins des populations, surtout des couches les plus défavorisées, avant de satisfaire ou de s'attaquer à la satisfaction de ses propres besoins. Pour moi, c'est ça, être un leader politique. Être un leader politique, pour moi, surtout dans ce quartier-ci, qui s'appelle Diahaou, Tchali, et avoir la conviction ferme que la condition d'existence et de vie des populations de cette partie de Thiès peut et doit changer. Pour moi, c'est ça, être un homme politique, c'est ça, être un leader politique. Avoir été choisi maintenant dans ce contexte précis, où nous avons le devoir presque sacré de magnifier et de célébrer tous les jours de l'année la femme. C'est qui la femme ? La femme, c'est cet être dans notre société, dans les sociétés africaines généralement, c'est cette personne que l'on prend chez elle, qui nous suit partout à travers notre vie, à travers le monde. C'est cette personne-là qui accepte de changer de nom, laisser le nom de son père, de sa famille, de ses ancêtres, et prendre ton nom, l'adopter, et avoir le dessein de le magnifier. Être femme, c'est également accepter de materner, accepter d'enfanter pendant neuf mois plusieurs enfants d'un même homme. Être femme, tous les jours, c'est se battre justement pour que ses enfants, cette famille, dirigée par cet homme-là, qu'elle a choisi pour que cette famille-là émerge, pour que cette famille-là soit des plus heureuses. Voyez-vous, mes chers amis, être femme dans ce monde et dans notre société, ce n'est pas une chose aisée. J'ai choisi, en tant que militant de l'Alliance pour la République, de venir fêter cette célébration qu'on a désignée 8 mars, mais que nous faisons à longueur d'année. Nous avons choisi de venir ici, dans notre terroir, celui que nous n'avons pas choisi, mais que Dieu nous a permis de comprendre, d'adopter. Et par ce biais, nous tenterons et nous essaierons, par toutes nos forces, évidemment, de le rendre meilleur. Et c'est pour ça que nous avons choisi. Nous n'avons pas choisi d'aller à l'Alliance pour faire ce 8 mars. Nous avons choisi de rester avec elle. Le hasard a fait qu'on aurait pu fêter ça hier. Malheureusement, il y a des choses dont l'homme ne décide pas. Il y a des choses qui échappent à la vigilance de l'homme, qui fait que souvent, nous espérons et nous comptons, nous planifions même, nous programmons de le faire. Mais que malheureusement, une petite erreur vient s'y ajouter pour rendre tout inapplicable. Seul le programme divin est valable. Seul le programme divin se maintient. L'homme propose, Dieu dispose, avons-nous l'habitude d'entendre et de dire nous souhaitons que cette manifestation-ci, de ce 8, 9 ou 11, ce qu'importe, parce qu'à l'année dernière, nous l'avions fêtée le 11 mars, que cette manifestation-là soit annuellement et périodiquement et évitermellement, j'allais dire éternellement, qui échappe à l'homme, mais évitermellement, nous le fêtons chaque année que Dieu nous donne la force et justement le temps également de le faire. Nous avons grandi dans cette cité. Nous savons combien la vie est difficile parfois. Nous accompagnons notre maman, derrière elle, un groupe de jeunes pour aller chercher du bois mort. Nous accompagnons notre maman pour aller puiser de l'eau pour la préparation du repas. On a été éduqués à faire notre propre linge très tôt. Nous savons donc combien c'est difficile. Mais nous croyons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la ferme conviction que ça peut changer et ça doit changer. Notre projet politique, si nous en avons un, si nous pouvons en avoir un, c'est justement d'être à côté de ces braves femmes-là, les soutenir, faire en sorte qu'elles soient des plus heureuses au monde. C'est ça notre dessein et c'est ça notre option politique. Aujourd'hui, nous sommes à l'Alliance pour la République parce que nous savons que le président Macky Sall est dans cette perspective. Parce que nous savons que le président Macky Sall n'a que ça comme credo. Parce que nous savons que le président Macky Sall en a fait un sacerdoce. La satisfaction des besoins primaires, la satisfaction des besoins les plus simples de toutes les femmes du monde rural, de toutes les femmes du Sénégal en général. Et nous savons qu'à ce niveau-là, nous fumons, à ce niveau-là, nous avons le même projet, nous avons la même perspective, la même perspective, comment on appelle, comment on dit ça, la même représentation du monde et la même vision, justement, des choses et nous le faisons de cette façon-là. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, seules les femmes de Diahaou, Tchali, les femmes, précisément, du groupement Sopse Djeker, méritent justement un tel engouement, méritent justement une telle mobilisation et nous avons choisi de venir fêter cette journée, parce qu'elle a commémoré cette fête-là avec elle. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que si nous voulons progresser, si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous mettre derrière les femmes. Parce que c'est elles qui mobilisent, parce que c'est elles à qui on demande de venir très tôt le matin ou très tôt l'après-midi pour pouvoir occuper les places, pour pouvoir mieux voir leurs leaders, pour pouvoir mieux accueillir leurs leaders, parce qu'il n'y a pas... Elles le font d'une façon que personne d'autre, aucun autre homme ne peut le faire. Donc nous avons choisi, nous nous sommes dit que ces femmes-là, ils méritent justement d'être accompagnées, ils méritent justement d'être poussées, parce que justement leur projet est viable et justement, si nous sommes aujourd'hui ici à côté d'elles, nous avons choisi de le faire et ça, je pense que je ne cesserai jamais de le dire. Alors en tant que responsable politique, je pense qu'il y a des possibilités de travailler dans ce pays-là. Il y a beaucoup de choses à faire évidemment, mais le champ est vaste et nous avons eu l'indication d'aller vers les centres que nous avons pu créer aujourd'hui avec le président Macky Sall. Nous avons des projets que le président Macky Sall a mis en place et que nous sommes en train de suivre. Je ne vais pas énumérer tout ça qui est destiné justement à tirer la femme de l'avant qui sont destinés avec les projets à tirer les jeunes de la ville, à sortir les femmes du monde rural, les femmes du monde de la ville, on va dire, toutes les femmes en général à les tirer et pour les faire sortir de l'ornière. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est le projet le plus viable et c'est le projet auquel nous adhérons et auxquels tous nos partisans, tous les militants de l'Alliance pour la République de Tchesse-Nord en tout cas ont adhéré et nous allons pousser pour accéder justement à ce bien-être intégral de toutes les femmes et de toutes les femmes de Tchesse. Écoutez, on n'a pas peur, on n'a peur de rien. Je pense qu'il faut quand même savoir raison garder. Être en démocratie ne signifie pas être en... comment on appelle ça ? Être dans le désert. Être en démocratie ne signifie pas également être dans l'animosité. un pays, la marche d'un pays obéit fonctionne selon le respect de certaines règles. Il ne faudrait pas que nous acceptions hier des choses que nous voulons refuser aujourd'hui et l'inverse non plus ne serait pas valable. Alors, aujourd'hui, le préfet de Dakar a estimé qu'une manifestation enceinte de violence, enceinte de manifestations antigouvernementales comme on a eu à le voir dans certains pays, aujourd'hui, dans le contexte actuel, n'importe quel responsable, en tout cas gouvernemental, aurait refusé de donner une autorisation à cette... une caution favorable à cette manifestation-là. N'importe qui peut manifester selon ses préoccupations, évidemment, mais il faut savoir raison garder. Nous les savons, nous les connaissons tous, nous les avons pratiqués. Si aujourd'hui, quelqu'un me dit qu'il n'y aura pas de violence, que ce sera un truc pacifique, un sitting et autres, non. Ça a toujours... Nous, on a été des acteurs directs du M23, du 23 juin. Nous savons ce que c'est et pourtant, on avait dit que c'était une manifestation, comment on appelle ça, pacifique. Pour acheter une autorisation, on dit toujours que c'est une manifestation pacifique. Mais on les connaît. Ceux qui sont derrière, on les connaît, nous connaissons leurs projets, mais aujourd'hui, ce qu'il faut juste ajouter, c'est que à l'Alliance pour la République, en tout cas, pour ceux qui croient au président Macky Sall et en ses capacités à diriger ce pays-là et à accéder à un second mandat, à une seconde mandature, pour moi, nous sommes sereins. Si nous voyons tout langouement, en tout cas, ce qu'on aurait pu appeler au Sénégal les grands électeurs, moi, quand je vois Cheikh Nigelfal discuter avec le président Macky Sall avec le sourire, je suis rassuré. Quand je vois Seigne-Abdou Karim Mbaké discuter avec le président Macky Sall avec le sourire, je suis rassuré. Quand j'entends Seigne-Abdou Aziz Sijunior quand je l'entends conseiller le président Macky Sall et demander à l'opposition de se ranger derrière lui jusqu'à la fin de sa mandature, je suis rassuré. Quand j'entends le khalife général, les deux, le défiant khalife et l'actuel khalife général, des mourir, faire des prières avec un sourire tel au président Macky Sall, je suis rassuré. C'est ceux-là même qui font gagner les élections dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada